OJM, 12 journalistes interpellés en 2019. L'année 2019 a été marquée par de nombreux événements, selon Gérard Akutnegin, président de l'Ordre des journalistes de Madagascar, aujourd'hui un d'annemain. Concernant la liberté de presse, l'année 2019 a été particulièrement éprouvante, car 12 journalistes ont été interpellés. Ces chiffres ont augmenté par rapport à l'année 2018 et ce sont les hautes personnalités qui dénoncent les journalistes. Pourtant les rôles des journalistes consistent notamment à informer et à y éduquer la population dans le respect de l'éthique et la déontologie, a-t-il souligné. Les élections ont aussi marqué l'année 2019, notamment la députation et les élections communales et municipales. Le président de l'OJM n'a pas manqué de préciser que les journalistes ont su bien informer leur public, tant à travers l'exploitation des sources d'informations que sur la gestion des contenus des informations. Je félicite les journalistes concernant la couverture des élections qui se sont succédées durant l'année 2019. Ils ont contribué aux campagnes de sensibilisation électorale et à l'instauration d'un environnement de paix et de sécurité, a-t-il précisé. Par ailleurs, de nombreux journalistes ont été formés durant l'année précédente en collaboration avec divers partenaires, tels que l'UNESCO, le PNUD, l'UNICEF, l'OIF et Transparency International Initiative Madagascar. Un renouvellement des cartes professionnelles des journalistes est prévu pour cette année 2020, a rappelé le président de l'Ordre des journalistes, Gérard Racouteniri.